Salut Salam, aujourd'hui je partage une recette de falafel que j'ai préparée pour le dîner. L'ingrédient essentiel de cette recette ce sont les pois chiches. Il faut commencer par les préparer la veille en les mettant dans un grand volume d'eau toute une nuit pour bien les réhydrater. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre tous les ingrédients dans le robot et mixer. Je mixe le tout à vitesse moyenne pendant 12 secondes. N'hésitez pas à réajuster l'assaisonnement en fonction de votre goût. Pour donner une jolie forme à mes falafels, j'utilise un moule à donut que je huile à l'huile de coco. Vous pouvez utiliser aussi l'huile d'olive. Je remplis les ramequins et je laisse reposer le temps de préchauffer mon four à 200 degrés. La cuisson au four est plus saine mais aussi plus économique car elle m'évite de consommer une grande quantité d'huile de coco en friture. Cela fait maintenant 4 ans que j'ai abandonné les huiles hydrogénées, nocives pour la santé, pour des huiles plus naturelles, plus saines, comme l'huile de coco, l'huile d'avocat ou l'huile d'olive. J'enfourne mes falafels 10 minutes à 200 degrés. Puis, je remonte ma grille pour faire dorer la surface de mes falafels 5 minutes de plus. Voilà, mes falafels sont prêts. Je peux les démouler facilement et les servir. J'ai choisi de les accompagner d'une salade verte, concombre et une saucie aourte. Très simple et léger pour le dîner. J'espère que cette recette vous donnera envie de l'essayer. Pour ma part, c'était un premier essai et il ne sera pas le dernier. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501